Donc là on a le perso, et donc on va pouvoir l'éditer, voir le résultat en temps réel dans le jeu, et si on est content, on va pouvoir l'exporter, et ça va effectivement arriver quelque part dans la build du jeu. Ça se passe comment ? Regarde par là, par là, etc. Je suis Anthony Coltel, et je suis le lead de l'équipe Maya. C'est ce que tu fais ? Oui, tout à fait. Je lead, je lead, je lead. Ah, ça c'est une vaste question. Alors pour faire un jeu vidéo, il faut assembler tout un tas d'éléments. En général, on assemble des décors, on assemble des personnages, on assemble des animations, et tout ça, on le lit avec du code pour justement permettre le gameplay. C'est un peu comme une course de relais, finalement, chaque équipe fait sa partie, et donne son travail à l'équipe d'après, qui va s'en servir pour refaire l'équipe d'après. Pour animer un personnage, avoir du gameplay dans le jeu, il faut d'abord commencer par créer le personnage. Et ensuite, une fois que le personnage est prêt, on va le donner à l'équipe animation, qui va animer ce personnage. Et c'est qu'une fois qu'on aura ces animations, qu'on va pouvoir assembler le perso et les animations pour faire le jeu. Maïa intervient dans le processus créatif à beaucoup de niveaux. En réalité, initialement, on se base sur des scénarios, des storyboards. En parallèle, on va créer les décors et les personnages, et on va commencer à faire les tournages motion capture. Tous ces éléments-là, ensuite, vont être travaillés dans Maïa, puisque Maïa, c'est un outil polyvalent qui permet de faire un peu tout ce dont on a besoin au niveau artistique pour envoyer des données dans le jeu, où on va pouvoir y tirer dedans pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de création, améliorer un peu les graphismes, optimiser. Ça intervient à tous les niveaux. Ce soft-là a une particularité, c'est qu'on peut l'enrichir. En fait, on peut venir ajouter des plugins et on peut développer dedans de nouveaux outils. D'ailleurs, n'importe quel artiste peut se faire des petits scripts à lui pour être plus productif, mais quand on a besoin de scripts beaucoup plus compliqués, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils viennent me voir, ils m'expliquent leurs besoins, et je leur fais un outil dédié. Donc ça, c'est la responsabilité de mon équipe, de répondre aux besoins des artistes essentiellement. On a envie de leur économiser le plus possible du travail fastidieux. Typiquement, moi, j'appelle ça éviter les clics. Donc nous, on veut qu'ils puissent se concentrer essentiellement sur la tâche artistique, et on essaye de leur simplifier le plus possible la tâche technique. Pour créer le jeu, on a besoin justement d'assembler tout un tas d'éléments, ce qu'on appelle des assets. Et donc, on assemble tous ces éléments, c'est une sorte de Lego qui permet de construire le jeu. Et donc, chacune de ces briques, en tout cas, tout ce qui est graphique, vient de Maya, en fait. Il y a des petites exceptions, comme l'interface graphique 2D, ou les vidéos plein écran. Mais tout ce que vous voyez dans D3, par exemple, est forcément édité dans Maya à un moment ou à un autre. Chez Quantic Dream, en fait, on se base énormément sur la motion capture. On tourne avec des acteurs sur notre plateau en interne, et ce qui produit un énorme volume de données à traiter, et ensuite à insérer dans nos jeux. Tout le système de traitement de motion capture est automatisé, ce qui fait que très peu de temps après le tournage, on va pouvoir envoyer une première version dans le jeu. On va pouvoir, nos fameuses briques de Lego vont pouvoir commencer à être assemblées. Probablement que ça ne va pas être la version définitive qui va se retrouver dans le jeu, mais c'est déjà une version temporaire qui permet aux autres équipes de commencer à travailler très vite. Donc ça, c'est le genre d'outils qu'on livre. Et donc, pour les autres équipes, on livre aussi des outils. Et en particulier pour les gens qui font les personnages et les décors du jeu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré aussi, ça c'est pas commun, on a intégré notre moteur du jeu directement dans Maya. On va dire que les artistes ont l'habitude de travailler en aveugle, de faire leur édition, de les exporter, de les envoyer dans le jeu. Et c'est qu'une fois que c'est intégré dans le jeu, qu'on voit le résultat. Là, grâce à notre système qu'on utilise depuis pas mal d'années, depuis HeavyRange je crois, on arrive à voir directement les modifications avec le résultat pratiquement final du jeu dans l'outil. Et c'est vrai que maintenant, on va assez loin dans l'édition. Par exemple, on a tout notre système de calcul de l'éclairage statique et dynamique qui est dans Maya. Et le fait de pouvoir l'éditer en live et d'avoir le résultat de l'éclairage en live dans Maya, c'est quand même très pratique pour les équipes. Alors, pour voir comment ça se présente concrètement dans le studio, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir regarder dans Maya directement. Ok, donc là ici, on a Maya, qui est notre éditeur principal d'assets graphiques. Et de ce côté-là, on a la fenêtre qui contient notre moteur de jeu. Par exemple, ça c'est un outil qui nous permet de tester l'éclairage du personnage pour voir s'il rend bien, si ses ombres sont bonnes, si la peau est bien paramétrée par exemple. On a le vrai rendu du moteur du jeu. On a même les effets spéciaux. Je crois qu'on doit voir la diode s'animer. Donc là, on a le perso. On a une sorte de preview de ce qu'on va voir plus tard dans le jeu. Donc si je vais dans l'éditeur de matériaux, je vais pouvoir changer peut-être la couleur de sa veste. Si on trouve que Connor va être mieux en vert ou en rouge, je ne sais pas. Et donc on va pouvoir l'éditer, voir le résultat en temps réel dans le jeu. Et si on est content, on va pouvoir l'exporter. Et ça va effectivement arriver quelque part dans la bilde du jeu. Mais ça, le fait de pouvoir éditer la lampe en temps réel, il y a pas mal de gens qui font du cinéma et qui aimeraient bien avoir ça. Parce que des minutes dans le cinéma, quand on fait un clic, on attend 10 minutes qu'il rende l'image pour avoir une preview. Ça a l'air très compliqué. Ça l'air. Ça a l'air. Ça a l'air.